Le théâtre italien a connu un développement très important au XVIe siècle et les comédiens italiens sont ainsi devenus les premiers en Europe à devenir de véritables professionnels, c'est-à-dire payés et vivants toute l'année de leur art. Et ces troupes sont aussi les premières à intégrer des femmes. Les troupes de la Comedia dell'Arte, c'est-à-dire les comédiens professionnels, les Italiens comme on les appelle, parcourent toute l'Europe et sont très appréciés, notamment à Paris. Dès le début du XVIIe siècle et ensuite à partir de 1653, ils vont être protégés par le roi et obtenir même leur propre salle de spectacle en se fixant définitivement à Paris. Le boulevard des Italiens à Paris est aujourd'hui encore nommé pour cette raison le boulevard des Italiens. La Comedia dell'Arte est un théâtre de masque, c'est-à-dire que le masque et le costume vont permettre de reconnaître immédiatement le personnage dont il s'agit. En effet, chaque personnage a un costume et un masque qui va définir d'une manière assez précise son identité par rapport au public. Il va avoir donc un caractère bien défini, une histoire personnelle et une gestuelle qui va immédiatement être reconnue par les spectateurs. Le docteur, par exemple, ce personnage ridicule qui est toujours en train d'étaler son savoir, ou bien Pantalon, qui est le vieillard qui cherche toujours à se marier avec une jeune et belle jeune fille. Pantalon parce que justement il est toujours prêt à enlever son pantalon. Vous voyez un petit peu dans quel type de théâtre on est. De la même manière, vous avez le capitaine qui est en fait un soldat qui est toujours en train de se vanter de ses exploits, mais qui est en fait un véritable poltron. Et puis vous avez les Annie. Vous avez plusieurs personnages qu'on appelle des Annie. Les Annie, c'est-à-dire des valets. Vous en avez plusieurs. Ils sont très importants parce qu'ils sont souvent le moteur de l'action. Ils font avancer l'action au service de leur maître puisqu'ils sont toujours en train d'inventer des stratagèmes. Donc vous avez Harlequin, vous avez Pierrot et puis vous avez Briguela qui est vraiment le valet rusé et inventif qui est donc toujours en train d'inventer des tours. Le théâtre de la Comédia de l'Arte est un théâtre où le corps et les gestes sont très importants. Ce qu'on appelle les Latzis sont ainsi des grimaces, des gestes qui font rire le public. Il suffit de penser à Louis de Funès pour comprendre toute la puissance comique des Latzis. Les pièces jouées par la Comédia de l'Arte contiennent peu de texte. Il s'agit en fait d'un scénario de base qui est toujours plus ou moins identique avec des personnages qui sont toujours à peu près les mêmes. En fait, le scénario est un canevas à partir duquel les comédiens vont improviser. Donc les pièces sont en réalité toujours différentes, même si elles font référence à des situations qui se répètent avec des personnages qui sont souvent les mêmes. Enfin, les pièces sont très souvent satiriques, portant parfois sur l'actualité, et la plupart du temps sont effectivement très vulgaires. L'importance de la Comédia de l'Arte dans le théâtre européen est telle qu'aujourd'hui encore, le nom des personnages nous est connu comme Polychinelle et d'autres noms encore, comme Pierrot ou encore comme Colombine et Harlequin. Plusieurs auteurs les ont intégrés par la suite dans leurs œuvres, comme Marivaux au XVIIIe siècle. Et donc il s'agit d'un théâtre qui est très important pour l'influence qu'il a sur l'ensemble des pièces qui vont venir après. Sous-titrage Société Radio-Canada